Si vous me permettez, j'ai une question dans le chat qui est ceci, ce qui arrive souvent, puis j'imagine, chaque cas est un cas d'espèce, tout ça, mais tu sais, j'ai des gens, moi, qui vont téléphoner puis qui vont dire, bien, écoute, j'ai été assurée, j'ai été assurée pendant 4-5 ans, puis là, je fais une réclamation, puis tout d'un coup, on me dit que j'aurais jamais dû être assurée. Est-ce qu'ils peuvent vous appeler dans des circonstances comme ça? Oui, que ce soit une réclamation qui est refusée ou ce genre de situation-là où on nous dit, bien, ce que l'assureur dit, moi, avoir su, je ne vous aurais pas assurée et donc, je vous remets vos primes et on ne veut plus entendre parler de vous. Et c'est possible qu'il y ait lieu de se poser des questions et oui, on peut nous appeler tout à fait, puis on va explorer la situation avec vous. C'est fantastique, ça. Fait qu'à partir de là, il y a un agent ou une personne qui répond puis qui va nous guider selon les options, chaque cas d'espèce, bien sûr, parce qu'évidemment, les circonstances sont particulières. C'est de l'assurance individuelle. Fait que souvent, c'est différent. Valérie, si tu peux, hop, vas-y, vas-y, tu allais dire quelque chose. Non, non, ça va. Bien, j'allais dire, jusqu'où l'autorité peut accompagner les gens, justement, dans leurs demandes? Jusqu'où on peut aller? C'est quoi nos limites? Et puis, qu'est-ce qu'on offre comme accompagnement? Bien, c'est certain que quand quelqu'un vit une insatisfaction comme ça avec un assureur, moi, la première chose que je recommande, c'est juste d'aller au premier palier, de demander à parler à un superviseur, à une superviseure, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire à propos de mon dossier? Des fois, de changer d'interlocuteur ou de demander une révision du dossier, ça peut faire la différence. Si ça ne se règle pas, appelez-nous à l'autorité et on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une exclusion qui est clairement établie au contrat qui dit, bien, l'assureur ne vous couvrira pas, c'est vraiment clairement exclu dans le contrat? Ou si c'est d'autres choses? Est-ce qu'il y a un élément qui n'a pas été vu? Est-ce qu'il y a un argument qui n'a pas été entendu? Et si c'est le cas, bien, peut-être qu'il y a lieu de porter plainte auprès de l'assureur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la loi prévoit que tous les assureurs doivent avoir en place un mécanisme de traitement des plaintes. Donc, ils sont obligés de recevoir toutes les plaintes, de les analyser et de les traiter, de donner une réponse motivée. Et l'autorité est chargée de veiller à l'application de ces dispositions-là. Donc, on va vous accompagner. On a un formulaire de traitement, on a un formulaire pour vous déposer une plainte qui est sur le site web de l'autorité. On va vous inviter à le compléter. Et le formulaire est fait de façon à ce que vous ayez vraiment toutes les informations qui vont permettre à l'assureur de traiter votre plainte. Donc, évidemment, vos coordonnées, mais quels sont vos arguments et de quelle façon vous vous attendez à ce que votre plainte soit traitée? Quelle est l'issue que vous souhaitez, dans le fond, pour que le dossier se règle? Donc, peut-être que ça va se régler. À ce moment-là, on se le souhaite. Mais si ça ne fonctionne pas, avec votre permission, nos analystes à l'autorité vont examiner l'ensemble de votre dossier. Donc, le contrat d'assurance, évidemment, mais les expertises qui ont été déposées au dossier, les notes. Puis là, on va regarder est-ce qu'il y a un élément dans le dossier qui peut amener les parties à vouloir négocier une entente? Donc, l'autorité offre des services de médiation ou de conciliation dans certaines circonstances. C'est intéressant, c'est gratuit. Ça ne s'applique pas dans tous les cas, mais s'il y a un élément qu'on peut faire valoir auprès de l'assureur pour l'inciter à vouloir déposer une offre ou à régler un dossier, bien, on va le faire. Sous-titrage ST' 501